Salut à tous et bienvenue dans ce débrief bande-annonce concernant Les Tuches 3. Le film s'appelle d'ailleurs bien Les Tuches 3 et non pas Les Tuches 3 à l'Elysée ou encore Les Tuches 3, Liberté, Égalité, Fraternie, Tuches. Ça c'est un peu le slogan du film plutôt. On regarde la bande-annonce, je m'arrête à 2-3 moments quand je tique un petit peu et puis on en parle juste après. C'est parti la bande-annonce des Tuches 3. Il s'en est passé des choses en deux ans. Après notre tour des Amériques, on a repris nos bonnes habitudes. Défi ! Défi ! Défi ! Défi ! Quant à mon Jeff, il est devenu maire. Le TGV, il va enfin s'arrêter. Voilà, ça c'est l'événement qui va déclencher le scénario de ce troisième épisode. Le TGV qui passe par Bouzol mais qui ne s'arrête pas à Bouzol et du coup, Jeff Tuches va décider de se présenter à l'élection présidentielle. J'avais déjà parlé de cette gare dans ma précédente vidéo sur Les Tuches 3 et c'est quelqu'un de YouTube qui m'a dit où c'était tourné, visiblement dans le 78, à la gare de Ben, une gare de banlieue transformée donc en cette gare de Bouzol. On continue. Jeff, regarde, le TGV passera par Bouzol. Eh Tuches, t'es décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Ah c'est une bonne décision mon Jeff, mais tu tonds la pouce d'abord. Ton TGV Tuches ! Eh pourquoi ? Que c'est mon nom ! Je m'arrête juste ici. On a eu deux, trois petites vannes typiquement façon Jeff Tuches. Eh bien, voter Jeff Tuches parce que c'est mon nom, on a eu la petite vanne de la tondeuse juste avant. Jusque là, je trouve ça dans l'esprit des Tuches et je trouve qu'au niveau des vannes, ça part dans un autre univers. Enfin, c'est l'univers des Tuches mais on ne fait pas forcément des grosses répétitions. Et je me suis arrêté là en fait sur cette petite vidéo avec le Facebook Live. En plus, je trouve que c'est bien, ils sont assez réalistes. Jeff Tuches au début de sa campagne présidentielle a 165 personnes qu'il regarde en même temps, ce qui n'est pas énorme pour un personnage comme Jeff Tuches. Donc, c'est plutôt réaliste et puis surtout, ça me fait penser aux deux, quand Jeff Tuches fait des selfies, il appelle ça des salsifis. J'imagine qu'il y aura un gros délire aussi avec le Facebook Live qui est un petit peu la tendance de ces dernières années et qui est dans ce troisième épisode des Tuches. Jeff Tuches, 7% des voix, il paraît que c'est beaucoup. Ça, c'est énorme, ça veut dire que sur 7 français, il y en a 100 qui va être pour toi. Voilà, je m'arrête juste ici. Vous avez vu juste avant le journal, on ne voit pas bien, mais c'est La Voix du Nord. Je pensais qu'ils auraient fait un journal virtuel avec autre chose, mais non, c'est le journal La Voix du Nord. Et je me suis arrêté juste ici, on voit l'acteur qui fait, le fils Tuches qui est de retour. Et puis là, on ne voit pas très bien, il y a un petit peu un flou de mouvement, mais c'est un micro BFM TV qu'on est censé voir à droite. Et là, je trouve que pour un film où il y a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, ce n'est pas formidable de ne même pas avoir la vraie bonnette de micro BFM TV. Là, c'est un vieux bricolage avec un bout de plastique et un bout rouge avec un logo BFM TV. Pour un film vraiment qui est censé avoir grave les moyens, on va le voir aussi dans la suite de la bande-annonce, il y a des moyens. Là, c'est un peu limite, je trouve. Jeff Tuches, quel est votre programme ? J'hésite entre Koh-Lanta et The Voice. On aura vraiment tout vu, Bichon. Jeff Tuches de Koh-Lanta. Alors, je m'arrête là. Ça, c'est le gros débat que j'ai vu sur les réseaux sociaux. On a vu juste avant Jeff Tuches où il demande son programme, et la vanne, c'est qui répond The Voice ou Koh-Lanta, il ne sait pas trop. Et puis, apparaît derrière Jean-Pierre Pernaut. Alors, le film est produit par Pathé, on l'a vu au début, et coproduit forcément par une chaîne de télé, puisque les chaînes de télé sont censées financer les films. Elles le sont même par obligation obligées de financer ces films. Et là, on comprend bien que c'est TF1 Film Production qui produit le film. Apparition de Jean-Pierre Pernaut, personnage à la fois extrêmement adoré, mais aussi très controversé, qui apparaît longtemps et beaucoup dans la bande-annonce. On a eu juste avant, comment dire, l'évocation de deux émissions de TF1. Vous verrez après une image avec la moto et le logo TF1. Est-ce que ce n'est pas un petit peu trop ? Est-ce que Jeff Tuches ne s'est pas fait acheter par TF1 ? Et même, est-ce que Pathé ne s'est pas fait un petit peu trop financer par TF1, avec trop de TF1 à l'intérieur ? On le verra après, parce que je dirai des commentaires sur les réseaux sociaux juste après. Mais c'est un petit peu limite visible. Le candidat que personne n'attendait est élu avec 57% des voix. Alors ça, c'est juste génial, il faut le dire. On imagine, c'est là que vous avez le logo TF1 sur la moto, la moto jaune à droite. Et donc, je vais revenir tranquillement sur l'image, puisque je l'ai perdu. Voilà, on imagine qu'on a quand même... Je vais remettre... J'hésite entre Koh-Lanta et The Voice. On aura vraiment tout vu, bichon. Jeff Tuches, le candidat que personne n'attendait est élu avec 57% des voix. Voilà, donc on a cette voiture, la Renault Nevada, qui, on imagine, fait partie du cortège de l'escorte présidentielle le jour de l'élection, où il est suivi par les caméras. Alors là, ce n'est pas forcément le jour de l'élection. Enfin, si, c'est le jour de l'élection, mais il n'est peut-être pas encore élu, puisqu'il fait encore très, très jour. Mais ça, évidemment, moi, je valide totalement le retour de la Renault Nevada comme voiture présidentielle. En tout cas, moi, je peux vous dire, je vais voter pour vous. Une déclaration, s'il vous plaît, monsieur Papin. Bon courage. Au nouveau président. Non, aux Français. Voilà les cuisines de l'Elysée. La cuisine de Papin. Je m'arrête ici sur ce qui dit Will Tuch, cuisine de bâtard. Voilà, là, c'est le running gag comme dans le 2, où il dit camping-car de bâtard. Jusqu'à présent, des vannes qu'on voit dans la bande-annonce, je trouve qu'elles sont vraiment... Elles ont une certaine fraîcheur. C'est du Tuch, mais on a l'impression qu'on va voir un film bien différent du 2 et du 1, jusqu'à ce moment-là où on reprend un petit peu la trame avec la cuisine de bâtard. Et puis, je reviens juste avant sur le palais de l'Elysée que vous avez vu, qui n'est pas le vrai palais de l'Elysée. J'en avais parlé dans la vidéo précédente que j'avais faite sur les Tuch 3. C'est un château situé en Ile-de-France qui est souvent utilisé pour faire des tournages de façon un petit peu Elysée. Tout simplement, on continue. Prévois à ce samouraï. Samouraï. C'est la mayonnaise qui pique, qui pique. Elle pique tellement fort. T'as les yeux qui piquent. Samouraï. Non. Ça va aller. Ça va aller. Là, on imagine qu'on est... Alors tiens, est-ce qu'on arrive à voir ce qui a marqué derrière grève générale à l'Elysée ? Vous voyez, je ne l'ai pas vu au début en regardant la bande-annonce. Moi, je pensais que c'était plus la garden party de l'Elysée. Donc non, finalement, l'Elysée se met en grève et donc on a des chaînes d'infos qui sont visiblement sur place. C'est là où ça va être, je pense, intéressant ce film-là. C'est qu'est-ce qui va se passer vraiment. À l'Elysée, on a vu la piscine avant. On a l'impression d'être dans une sorte d'émission de télé-réalité. Et je pense que c'est là où ça va être plutôt drôle. Cette manière dont la famille Tuche va vivre à l'Elysée un petit peu. De la même manière dont il pouvait vivre dans l'hôtel de luxe à Monaco, dans le premier... Deuxième fois pour Jean-Pierre Pernod. Comme je le disais, là, il parle de la loi Tuche. Ça fait beaucoup. Ça vous permettra de bénéficier d'un jour férié avant le jour férié pour vous préparer. Et d'un jour férié après le jour férié pour vous remettre. Voilà, Jean-Pierre Pernod qui fait sa vanne en entier dans la bande-annonce. Ça fait long, ça fait un peu long. Du jour férié, il suffisait d'y penser. Les Tuche 3 avec le slogan, comme je vous le disais, liberté, égalité, fraterne et Tuche. Donc moi, évidemment que je vais aller le voir, je trouve que ça donne quand même envie. Cette bande-annonce, comment dire... En plus, il n'y a pas grand-chose finalement dans la bande-annonce. Il n'y a pas des vannes de ouf et tout. Donc on se dit qu'elle est faite aussi pour qu'on aille voir le film. Et voilà, on nous donne un petit aperçu de l'univers. On nous met un peu trop de Jean-Pierre Pernod. Mais il faut s'imaginer qu'il y aura beaucoup de choses qu'on n'a absolument pas vues dans cette bande-annonce. La grande absente, on la voit un tout petit peu à la fin, c'est Mamie Tuche. Alors moi, dans l'autre vidéo que j'avais faite sur les Tuche, je vous avais révélé, entre guillemets, qu'elle aurait un personnage de, comment dire, de gothique, fan d'un groupe un peu de musique gothique, je crois. Et bien, c'est le genre de choses qu'on ne voit pas dans cette première bande-annonce. Il y avait eu auparavant un teaser qui était très très court. Et c'est donc maintenant le moment où on va regarder qu'est-ce que les gens en disent sur les réseaux sociaux, tout simplement. Et donc, j'appuie là. Non, ça ne fonctionne pas. Bon, je vais faire comme ça, tranquillement. Je vais appuyer ici et ça va marcher, normalement. Non, bon, ce n'est pas grave. On va faire comme ça avec les réseaux sociaux à côté de moi, normalement. Je voudrais les avoir. Voilà, ça y est. Les réseaux sociaux sont là comme il faut. Donc ça, c'était le tweet de TF1, carrément, en tant que coproducteur du film, qui a dévoilé la bande-annonce. Toto dit « Prépare-toi pour une journée de cinéma ». Christina dit « Oui ». Il faut que j'aille le voir trop marrant. Ça, c'est Béatrice. Il faut penser à la sauce samouraï. C'est Thomas qui dit ça. C'est vrai que la vanne sur la sauce samouraï, elle est à la fois drôle et je trouve qu'en même temps, ça nous ramène vraiment à ce que sont les tuches. C'est-à-dire vraiment les « entre guillemets ». Même quand à la fin, je n'ai peut-être pas laissé la vanne d'ailleurs, j'ai peut-être fait une erreur, on va la remettre après. Mais à la fin, il y a une vanne aussi comme quoi les tuches sont le peuple et quand le peuple débarque à l'Elysée, on n'a pas besoin d'une grande cuisine comme avec les hommes politiques de base, juste des frites et de la sauce samouraï, ça le fait. Vu que j'ai coupé la vanne de faim, je la remets. « Restez assis, restez assis. Pendant que j'y pense, vous pourrez un peu débarrasser vos trucs parce que moi, je n'ai pas eu 8 bras, je ne suis pas un poulpe. » Voilà, ça sort donc le 31 janvier comme c'est indiqué à l'écran. Et ça, c'est la vanne de faim avec Catituche qui dit « je n'ai pas 8 bras, je ne suis pas un poulpe » et qui illustre aussi ce côté, quand le peuple débarque à l'Elysée, on n'imagine pas qu'il y a un service de ménage incroyable pour s'occuper de tout le monde. Là, j'imagine qu'ils sont en plein conseil des ministres et Catituche, genre elle s'occupe de tout à l'Elysée, ce qui est à la fois drôle et qui nous ramène à une forme de réalisme, de voir ce que c'est si vraiment les gens du peuple débarqueraient à l'Elysée. Comme je suis pressé, c'est Momo qui dit ça alors, elle dit « à ne pas louper au cinéma ». Là, pour l'instant, on est dans des réponses aux tweets de TF1 très positifs. « Je suis mort », c'est Antichariste Sismatique qui dit ça. Tiens, il y a quelqu'un, la 972, qui dit « de la beaufrie ». Heureusement qu'ils ont fait une seconde bande-annonce parce que la première ne donnait pas envie de le voir, c'est Marion qui dit ça. Et c'est vrai que la première bande-annonce, c'était un teaser, ce n'était pas une bande-annonce, mais comment dire, c'était court, c'était court, c'était court. Il y a quelqu'un, Fanzouza, qui rigole « j'hésite entre Koh Lanta et The Voice, la vanne très TF1 ». Ça l'a fait rire. « Elali » qui dit « je n'ai pas huit bras, je ne suis pas un poulpe ». Ça l'a fait rire aussi. Il y a le lapin qui dit « je sais bien les biloutes ». Il y a une petite analogie entre les tuches et les ch'tis, alors que les tuches ne sont pas forcément censées être des ch'tis, même si on voit le journal « La Voix du Nord » à un moment. Tiens, Colline qui dit un truc excellent que je n'avais pas repéré. Moi, c'est ici, je ne sais pas si je peux agrandir comme ça. Voilà. Où est Coincoin ? Eh bien, exactement, grand absent de la bande-annonce aussi. Coincoin, Donald Tuch comme Mamie Tuch finalement, ce qui est un problème, je trouve aussi, mais c'est pareil. C'est la bande-annonce. Et puis, je me pose une question. Je pense que dans les autres épisodes des tuches, au début, au début, c'était quand même Coincoin qui faisait le narrateur. Et là, au début de la bande-annonce, c'est Cathy Tuch qui fait le narrateur. Donc, il n'y a pas… Bon, à mon avis, c'est une surprise du film. Je pense qu'il sera dans le film. Mais moi, j'avais évoqué le fait que peut-être que Donald Tuch serait le vrai président qui manipulerait les tuches pour redresser la France. Pourquoi pas ? Il y a Marie qui l'a vue en première, qui a dit qu'il est top, qui le dit à Cyril Hanouna, visiblement. Je kiffe déjà les tuches à l'Elysée. Je suis MDR. MDR, des frites, des frites, ça, c'est Anne-Sophie. Et j'espère qu'il n'est pas nul comme le 2. C'est Tarek qui dit ça. Voilà, moi, j'avais aimé le 2, mais il y a des gens qui n'ont pas trop aimé le 2, effectivement. Hâte d'aller le voir, je suis fan des tuches. C'est Sarah qui dit ça. Et puis, je voulais juste vous montrer d'autres commentaires qui viennent du site PurMedia, un petit peu plus neutre que le Twitter de TF1. Voilà, donc il y a Jeff qui se plaint un petit peu de la présence de Jean-Pierre Pernault. Il y a Luigi qui dit, on dirait la bande-annonce d'un téléfilm du lundi soir. Voilà. Le film ne sera pas montré à la presse, dit Luigi, pour éviter les critiques. Voilà, les fights un petit peu entre la presse et le cinéma français, les comédies en général. Les comédies à gros budget. Il y a Kixis ou Sixis qui dit, j'ai envie de vomir en gros. J'espère qu'il met trop un avertissement avant le film sur les dangers de l'abus de Frite et de Cordon Bleu. Ça, c'est Alexis. Il y a Le Moi qui dit un film trop by TF1 pour TF1. Dommage car j'aime bien Jean-Paul Rouve et j'avais aimé le premier vu au ciné. Je n'ai pas vu le 2 mais peut-être que le 3 vient au bon moment. Le Moi dit ça. Un biopic sur Donald Trump, c'est Antoine qui dit ça. Plutôt intéressant. Tout le toutim dit, non, tout le toutim tout simplement dit, je sens qu'on va bien se marrer. Ok. J'adore la première dame, dit Valentin Tony. Ça peut faire penser à Brigitte Macron un petit peu, Cathy Tuche. L'étuche 3 s'offre la médiocrité. Ce n'est pas plutôt ça le vrai titre, c'est El Romesez qui dit ça. J'ai vu la bande-annonce le jour au cinéma, perso je n'ai pas accroché, c'est Lex qui dit ça. Et on va s'arrêter là pour les petits commentaires sur les réseaux sociaux concernant ce débriefement d'annonce du film L'étuche 3. Moi, je vais vous dire, je suis à moitié convaincu mais j'irai le voir effectivement parce que quand on aime l'étuche, on s'en fout de la bande-annonce en vrai. Et puis surtout, peut-être qu'il y a cette stratégie-là qui est plutôt bonne et sympa de ne pas du tout tout mettre dans la bande-annonce. Ce qui expliquerait l'absence de Mamie Tuche mais surtout de coin à coin alias Donald Tuche. Salut ! Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un com. Très important les com, un like aussi, pourquoi pas, un dislike même si vous dislikez, si vous avez envie de disliker. Je le disais, les com, hop, ça a disparu. Très important pour me dire ce que vous avez pensé de cette bande-annonce, est-ce que vous êtes convaincu, est-ce que vous allez aller voir le film, est-ce que vous pensez que ce sera moins bien que le 2, est-ce que le 2 est moins bien que le 1 ? Déjà, ça c'est le grand débat souvent et donc plus ça va dans les épisodes, plus c'est dur de faire des films qui arrivent à convaincre tout le monde. Mais en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette bande-annonce d'Etuche 3. Salut !